Le marché du pétrole se porte de mieux à mieux. De janvier à mai 2018, on est pratiquement passé de 60 à 80 dollars le baril. Dans cette autoproduction de Braza Express, nous recevons Mahaman Lawangaya, expert pétrolier, par ailleurs secrétaire général de l'Organisation des producteurs du pétrole africain. Bonjour, monsieur Mahaman Lawangaya. Bonjour, monsieur. Vous êtes le secrétaire général de l'Organisation des producteurs du pétrole africain. Au cœur de l'actualité du marché du pétrole, aujourd'hui, on a constaté que la courbe a atteint pratiquement les 80 dollars le baril. Qu'est-ce qui justifie cette hausse remarquable du prix du baril sur le marché international? Bien, pour expliquer cette situation de la montée du prix du baril du pétrole, il faut quand même faire une petite genèse de ce qui s'est passé depuis quelques deux ou trois ans. En effet, tout d'abord en 2014, vous savez bien qu'au mois de juin, le baril du pétrole était coté à la bourse de Londres à 115 dollars américains pour le Brent. Donc, à partir du 15 juin 2014, on a constaté une baisse du prix. Et cette baisse-là a continué jusqu'à atteindre un plancher qui est de 26 dollars américains en février 2016. On peut poser la question pourquoi, justement, cette baisse rapide à partir de juin 2014? Vous vous souvenez que les Américains avaient à un moment décidé de changer leur politique énergétique. Donc, dans le cadre du changement de cette stratégie énergétique, ils ont opté pour le développement des hydrocarbures de schiste, qu'on appelle communément des hydrocarbures de la roche-mer ou bien des hydrocarbures non conventionnelles. Il faut dire comme que les États-Unis ont des réserves en hydrocarbures de schiste, autant que l'Arabie saoudite a des réserves en hydrocarbures conventionnelles. Donc là, c'est des milliards de barils. Mais il se trouve que la loi américaine, elle est totalement différente de celle des autres pays. La loi, donc la législation pétrolière américaine. Aux États-Unis, le propriétaire du sol est en même temps propriétaire du sous-sol. Ce qui n'est pas le cas dans pratiquement tous les autres pays du monde. Bon alors, en cas de découverte d'un gisement de pétrole sur votre domaine foncier, vous êtes libre de signer une concession avec une société pétrolière qui va venir pour l'exploration, exploitation donc de ces gisements. Alors que dans d'autres cieux, dans d'autres pays, et dès qu'il y a découverte, quel que soit le domaine, le sous-sol appartient à l'État. Bien, donc les États-Unis ont créé une situation de façon à ce que les milliers et les milliers de petits producteurs puissent avoir les fonds nécessaires pour pouvoir développer ces vastes gisements d'hydrocarbures de schiste. Et c'est comme ça que ça s'est développé. Et pratiquement, les gens ont multiplié la production des hydrocarbures de schiste et les transformés en pétrole. Parce qu'il faut dire que les hydrocarbures de schiste, tout comme les hydrocarbures conventionnels, une fois que c'est exploité, c'est les mêmes produits pétroliers que vous utilisez. Ce sont les mêmes produits pétroliers. Les États-Unis, qui étaient au départ le plus grand client des pays producteurs voisins, l'Iran, l'Arabie saoudite et même en Afrique, qui s'est retrouvés eux-mêmes en train de produire du pétrole. Exactement. Donc les États-Unis ont commencé la production du pétrole, alors qu'avant, ils importaient le pétrole du Moyen-Orient et du golfe du Guinée africain. Donc voilà que les États-Unis ont commencé à développer les hydrocarbures de schiste au point de produire presque 4 millions de barils par jour. 4 millions de barils par jour. Et là, ils ont été obligés justement de mettre fin à une loi qui existait depuis 1915. Cette loi interdisait les États-Unis d'exporter leur hydrocarbure sur le marché international. Donc il fallait arrêter cela. Donc à ce moment-là, si la loi a été levée, maintenant les États-Unis ont la possibilité de pouvoir exporter l'excédent d'hydrocarbures que nous avons. Bon, au-delà de ça, il faut dire que les États-Unis aussi ont rompu avec leur marché traditionnel parce qu'ils importaient à partir du Moyen-Orient et à partir du golfe du Guinée. Donc ils ont arrêté, ils ont cessé d'importer les hydrocarbures à partir de leurs propres hydrocarbures. Et pire, ils ont commencé à exporter le leurre. Alors c'est ça qui a fait un stock important sur le marché pétrolier mondial. Et tant que ce stock-là n'est pas résorbé, le prix du baril du pétrole n'allait pas se stabiliser. C'est supérieur à la demande. Nettement supérieur à la demande. Et là donc, les pays de l'OPEP s'étaient une première fois réunis pour essayer de trouver une solution à ce problème-là. Malheureusement, compte tenu des problèmes géopolitiques, notamment entre l'Arabie saoudite et l'Iran, donc ils n'ont pas pu trouver à s'entendre sur cette question-là. Donc là, l'Arabie saoudite avait pensé qu'avec la baisse du prix du pétrole jusqu'à l'ordre de 20 à 15 dollars américains, ils pouvaient tenir parce qu'ils avaient des réserves financières de l'ordre de 750 milliards de dollars. Donc ils pensaient pouvoir tenir avec un baril du pétrole entre 15 et 20 dollars. Mais malheureusement, les déficits ont commencé. Dès 2015, l'Arabie saoudite a connu son premier déficit financier. 2016, l'Arabie saoudite a encore connu un déficit. Et que maintenant, il fallait quand même essayer d'arrêter cela. Parce que si ça continuait, on ne sait pas où ça allait s'arrêter. Parce que de l'autre côté, l'ennemi de tous les jours de l'Arabie saoudite voulait utiliser justement cette baisse-là aussi pour faire mal à l'Arabie saoudite. Les États-Unis notamment ? L'Iran plutôt. L'Iran plutôt. Parce que l'Arabie saoudite, compte tenu du fait qu'elle ait commencé à connaître des déficits budgétaires, ont pris des dispositions pour pouvoir arrêter un certain nombre de subventions qui s'allouaient à la population. Notamment, ils étaient sur le point de ramener la TVA. Donc le prix de l'électricité a augmenté. Le prix de l'essence à la pompe a augmenté. Il y a un certain nombre de faveurs que le gouvernement faisait à la population. Ils ont commencé à les réduire. Et justement, ça, à terme, ça allait peut-être amener des mécontentements populaires. Et parlant justement de l'Iran, il y a le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Bon, ça c'est... Certains justifient le retrait des États-Unis de cet accord comme l'une des raisons principales de la hausse du prix du baril du pétrole. Bon. Est-ce qu'on sait que l'Iran est l'un des grands producteurs du pétrole ? Oui, tout à fait. Les États-Unis également, d'autres pas qui détiennent le droit de veto sur certaines décisions. Bon, en fait, c'est-à-dire que j'étais en train de vous faire la genèse de la baisse du prix du pétrole et pourquoi on est arrivé jusqu'à ce que le prix soit en train de remonter ? Oui. Donc, avec justement cette baisse-là, ça a commencé à impacter sérieusement sur l'économie des plus grands pays producteurs. Mais entre-temps, dans tous les cas, l'Iran était déjà sous embargo. Donc, c'était l'Arabie saoudite qui commençait à souffrir la baisse du prix du pétrole et pas l'Iran. Donc là, ils ont été obligés justement à la faveur du Forum international sur l'énergie qui s'était tenue en septembre 2016 à Alger. Donc, ces protagonistes-là, qui sont en même temps membres de l'EPEP, se soient réunis dans le cadre de l'EPEP pour essayer de réfléchir sur une décision. Et à côté, ils ont invité d'autres pays, non membres de l'EPEP, mais gros producteurs du pétrole, tels que la Russie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Mexique et autres. Donc là, ils ont convenu maintenant de stabiliser justement cette baisse-là. Il faut l'arrêter. Et comment l'arrêter ? Il fallait que chacun consente une baisse de sa production de l'ordre de 5%. Donc, tous ont convenu de cela. Et donc, ces 5% font, pour les pays membres de l'EPEP, une quantité de l'ordre de 1,2 million de barils par jour. Et pour les autres pays non membres de l'EPEP, ça fait 600 000 barils par jour. Donc, les deux font 1,8 million de barils par jour. Ces 1,8 million de barils par jour constituent l'excédent justement sur le marché compte tenu justement de l'introduction des idocabus de fils sur ce marché-là. Donc, cet accord-là a été signé et ils ont commencé à le mettre à exécution dès janvier 2017. Et là, ils l'ont respecté. Tous les pays signataires donc de cet accord l'ont respecté. Et c'est le respect justement de cet accord-là qui a fait que depuis cette date-là, le prix du baril du pétrole a commencé à remonter progressivement jusqu'à atteindre justement ces derniers temps-là, donc une sorte de montée fulgurante dès janvier. À janvier, il était à 60 dollars. Et vous voyez bien, ce matin, il est à 80,14 dollars américains. Et nous, on est persuadés que cela allait monter. Et si je reviens justement sur votre dernière question par rapport à la levée de retrait des États-Unis, donc de l'accord sur le nucléaire iranien, évidemment, il faut dire que cela va faire monter le prix du baril du pétrole. Pourquoi ? Parce que, avant, justement, pendant du moins la sanction, la production de l'Iran était tombée à 1 million de barils par jour. Et avant cela, avant les sanctions, elle était à 2,5 millions de barils par jour. Donc avec les sanctions, puisque tous les pays, y compris les pays européens, ont refusé d'acheter le pétrole brut de l'Iran, donc de 2,5 millions de barils, donc la production iranienne est tombée à 1 million de barils par jour. Voilà, en fait, les difficultés qu'avait connues l'Iran. Mais quand l'Iran, avec la levée, justement, de la sanction, évidemment, le marché a été quelque peu fruleux. Et les prix ont commencé, ont continué à baisser, mais par après, étant donné qu'il y a un certain nombre de phénomènes géopolitiques qui sont intervenus, donc le prix du baril du pétrole a commencé, justement, à remonter. Et tout récemment, justement, tout récemment, avec l'attitude des Etats-Unis, le prix est en train de remonter. Pourquoi ? Parce que le marché, qui pense encore, que la production de l'Iran va baisser. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, les pays européens ont condamné, justement, cette attitude américaine. Et même avant, les Etats-Unis n'achetaient pas leur pétrole de l'Iran. Ils achetaient du Moyen-Orient et du Golfe du Guinée. La production du pétrole de schiste par les Etats-Unis influence-t-elle le pétrole du Brent sur le marché ? Oui, bien évidemment, parce que, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure là, le pétrole brut, quand ça sort du sous-sol, évidemment, il est le même. C'est-à-dire que ce soit le pétrole conventionnel ou le pétrole non conventionnel. Quelle, justement, la différence entre les deux ? La différence, c'est l'origine. C'est l'origine de ces deux bruts. C'est-à-dire que le pétrole, à sa naissance, il faut appeler les choses, depuis des centaines de millions d'années, c'est des dépôts, des débris végétaux et animaux. Donc, ils sont sédimentés. Ils se sont sédimentés. Et à la faveur d'une sorte de rechauffement à l'intérieur de la terre, donc, justement, il s'est produit des réactions chimiques qui ont amené le pétrole à se former. Mais, ce pétrole tout premier qui s'était formé s'appelle le kérogène, et il s'est formé dans une roche qu'on appelle la roche mer. Donc, la roche mer, la roche d'origine, donc, du pétrole. C'est là où il s'était formé. C'est là où il s'était formé. Et à partir de là, progressivement, donc, le pétrole commence à scintiller et à remonter en surface. Parce qu'il y a des centaines et des centaines d'années, quand vous suivez l'histoire du pétrole, le pétrole en Mésopotamie, aux États-Unis, il se prélevait sur terre pour fabriquer les maisons ou autres. C'était de la bitume qu'on fait. Et ça, c'était le pétrole qui échappait, justement, de cette roche mer, là où le pétrole s'était formé. Donc, avec l'exploitation qui s'était développée dans le monde, donc, l'essentiel du pétrole qui échappait de la roche mer, justement, était piégé dans ce qu'on appelle une roche réservoir. Et là, il est piégé, justement, dans des sortes, donc, de nappes qui est certainement différente, donc, de la nappe d'eau, mais qui était, quand même, quelque part piégée. Alors, il est plus facile, justement, d'exploiter ce pétrole-là, qui est de la roche réservoir, que celui qui est de la roche mer. Parce que celui qui est de la roche mer, il est dans des sortes d'interstices qu'on appelle des schistes. Donc, il est coincé. Et maintenant, pour pouvoir, donc, exploiter ce pétrole dit de schiste, il faut faire, donc, ce qu'on appelle des forages. On fait un forage vertical et, en profondeur, donc, on procède à des forages horizontaux. Et là, on injecte des produits chimiques, de l'eau, du sable, pour fracturer, justement, ces roches de schiste. Une fois qu'elles sont fracturées, elles libèrent, justement, le pétrole qui remonte. Ce qui n'est pas le cas pour le pétrole conventionnel, celui qui est piégé dans la roche réservoir. Il est beaucoup plus difficile d'exploiter le pétrole de schiste que le pétrole, donc, de la roche mer. Et quand on parle d'hydrocarbures, évidemment, il y a le gaz, il y a le pétrole brut. Donc, autant vous avez le pétrole brut de schiste, autant vous avez le gaz de schiste, mais aussi, vous avez, donc, le gaz naturel et vous avez aussi le pétrole qui est exploité conventionnellement. Mais le pétrole, donc, d'exploitation conventionnelle, il est beaucoup plus facile à exploiter et beaucoup moins cher que celui de schiste. Donc, voilà la différence. Bon, donc, les États-Unis ont commencé l'exploitation de leur pétrole conventionnel depuis le milieu du 19e siècle, vers 1850, ils ont commencé l'exploitation de leur pétrole. Et au rythme de l'exploitation du pétrole aux États-Unis, justement, ils sont arrivés à tarir, justement, leur réserve. Donc, les réserves pétrolières conventionnelles américaines commencent à s'épuiser. Et c'est pour ça, justement, les Américains sont partis maintenant en profondeur pour, justement, chercher l'autre pétrole qui est resté piégé dans la roche-mer. Voilà, en fait, la différence entre la roche-mer. Très scientifique, votre démonstration. Revenons à la hausse du prix du baril du pétrole. Vous l'avez évoqué, depuis janvier 2018, la courbe est croissante. Aujourd'hui, on est parti de moins de 70% à 80%, 80 dollars, autant pour moi aujourd'hui. Cette hausse du prix du baril profite-t-elle déjà aux pays producteurs ? Bien évidemment, elle doit profiter particulièrement aux pays producteurs, parce que la rente pétrolière, justement, elle est calculée sur la base du prix du baril du pétrole. Plus le prix du baril du pétrole est haut, plus la rente pétrolière, notamment le profit-oil, et aussi les autres taxes et impôts que l'État doit prendre, l'État en tant que force publique, doit prendre à partir des sociétés pétrolières, est plus importante. Donc, elle doit de soi qu'aujourd'hui, la hausse du prix du pétrole, justement, arrange bien les économies des pays producteurs. Et le Congo, qui en fait partie, en profite déjà ? Bien, logiquement, tous les pays producteurs doivent normalement bénéficier de la hausse du prix du pétrole. Pourquoi ? Parce qu'il faut essayer de voir la structure du prix du pétrole, du champ pétrolier jusqu'à la pompe. Parce que, bien évidemment, les pays producteurs, on ne va pas aller jusqu'à la pompe, mais plutôt, on va aller jusqu'au terminal d'exportation du pétrole brut. Parce que, généralement, quand on parle du marché pétrolier mondial, et dans le contexte actuel, on parle de ce qu'on appelle l'amont pétrolier. C'est-à-dire de l'exploration, la production, jusqu'à l'exportation du pétrole brut, ou du moins, la venue de ce pétrole à la porte de la raffinerie. Donc, c'est ce prix du baril du pétrole qui est concerné. Quand vous prenez l'aval pétrolier, dès lors que le pétrole rentre en raffiné, le pouvoir est raffiné et vendu maintenant à la pompe, là, il y a d'autres ingrédients, d'autres critères qui rentrent en jeu, notamment les taxes, notamment la TVA, et la taxe sur les produits pétroliers. Et là, la taxe sur les produits pétroliers, elle est assez élevée. L'État, quand même, gagne beaucoup d'argent là-dessus. Alors, quand vous prenez le cas du Congo, je crois que ce n'est pas tout à fait différent des autres pays producteurs de pétrole. Le pays, normalement, doit s'en réjouir. Et les recettes pétrolières, normalement, doivent beaucoup augmenter qu'au moment où le bril du baril de pétrole était à 20-30 dollars. Ça, c'est clair. Les recettes du pays doivent augmenter. De 60 dollars à 80 dollars, aujourd'hui, on a augmenté une hausse considérable. Quelles sont les prévisions ? Doit-on s'attendre peut-être à la courbe à 150 dollars comme à une époque, entre 2005 et 2008 ? Vous savez, dans le secteur du pétrole, on fait deux types d'analyses. Sur le marché financier et le marché du pétrole aussi. Donc, il y a deux types d'analyses. L'analyse fondamentale et l'analyse technique. Techniquement, si vous analysez depuis septembre 2016, et plus particulièrement à partir de janvier 2018, quand vous faites une analyse technique, il y a une tendance progressive à la montée du prix du baril du pétrole. Et l'histoire du marché pétrolier nous a démontré que les courbes, qu'elles soient ascendantes ou descendantes, mettent un peu de temps avant de pouvoir changer de sens. Et nous osons espérer que cette montée, donc cette courbe ascendante du prix du baril du pétrole va quand même perdurer. Va perdurer compte tenu, justement, des aspects techniques qui sont là. Et le premier aspect technique, justement, qui est là, c'est justement la diminution et peut-être même la disparition du stock supplémentaire qui est sur le marché du pétrole. Et nous souhaitons qu'au-delà de mars 2019, les pays de l'OPEP puissent continuer à être vigilants de façon à ce qu'il n'y ait plus d'excédent sur le marché pétrolier international. Et peut-être cela va amener le prix du baril du pétrole à se stabiliser et à continuer. Donc ça, ça a monté. Mais, parce qu'il y a un mais, il faut tenir compte aussi de la politique énergétique qui est en vigueur dans le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut se dire que pour les questions environnementales, on essaie de moins en moins à utiliser les hydrocarbures fossiles qui sont émetteurs émetteurs d'un certain nombre de gaz à effet de serre, notamment le CO et le CO2. Donc cela va amener justement une sorte de tension au niveau du marché de façon à ce que la demande du pétrole ne soit pas aussi importante que maintenant. Elle va peut-être se stabiliser ou du moins monter avec la croissance démographique et la croissance économique. elle va peut-être monter progressivement, mais pas comme si avant l'accord de Paris sur les changements climatiques. L'accord de Paris sur les changements climatiques amène un certain nombre de compagnies pétrole internationales à prendre un certain nombre de mesures de façon à pouvoir réduire les gaz à effet de serre. Et aussi la politique mondiale aujourd'hui, qu'elle soit des Nations Unies avec l'initiative Énergie durable pour tous, qu'elle soit aussi celle du Conseil mondial de l'énergie avec la résolution du Trilème énergétique mondial, donc font qu'on donne de plus en plus une part belle aux énergies révélables, notamment le soleil, l'hydroélectricité, la biomasse, la biomasse de manière générale. Donc cela va amener une réduction de la consommation énergétique, ou au moins dans le bilan énergétique, donc une réduction de la consommation des hydrocarbures. Donc cela aussi peut aussi influer sur le prix du baril du pétrole. Donc l'utilisation des autres ressources énergétiques peut influer sur les autres ressources énergétiques parce qu'aujourd'hui vous avez un fleuve comme celui du fleuve Congo, aujourd'hui l'utilisation de l'hydroélectricité fera en sorte qu'on ne pourra pas utiliser du fil ou bien du gazois pour la production d'énergie électrique. Alors ça c'est quand même assez important, ça ça va diminuer la demande en hydrocarbures. Et si la demande diminue et l'offre augmente, ça peut amener le prix du baril du pétrole à baisser. Mais de l'autre côté aussi, il faut voir aussi le développement économique et social de tous les pays parce que l'utilisation des véhicules, des voitures, l'utilisation de l'aviation fera en sorte qu'il y ait une augmentation justement de la consommation d'hydrocarbures. En fait c'est un phénomène... Augmentation du parc automobile de part et d'autre. Du parc de l'aviation aussi. Oui justement. Vous interpelliez tout à l'heure l'OPEP, vous êtes le secrétaire général de l'organisation des pays producteurs africains. Est-ce que vous avez songé à mettre sur pied une politique qui permettra aux pays producteurs africains naturellement de ne plus subir les fluctuations sur le marché international parce qu'il faut le noter, le marché du pétrole est trop instable ? Oui. En effet, avec la réforme que nous avons entreprise depuis mon arrivée à la tête de l'organisation en 2015, en J-2015, donc évidemment, il y a un appel croissant et constant que nous lançons justement à l'endroit des pays producteurs de pétrole, des pays africains producteurs de pétrole et des pays candidats à la production du pétrole. Candidats c'est-à-dire des pays qui vont peut-être dans les années à venir commencer l'exploitation du pétrole. La première des choses à faire, c'est-à-dire que dans le cadre énergétique même, il faut justement diversifier le mix énergétique. Diversifier le mix énergétique, pourquoi ? Parce que on se rend compte que quand vous prenez le bilan énergétique d'un quelconque pays africain, on se rend compte que la biomasse intervient pour presque 60 à 65%. Et les énergies modernes interviennent pour 35% à peu près. Donc il faut essayer de modifier cela, une diversification à ce niveau-là et essayer donc de préserver le couvert végétal, notamment la biomasse en tant que telle. Mais d'une manière globale au niveau du pays, au niveau de l'économie du pays, quand on prend donc la macroéconomie dans le pays, il faudrait bien que tous les pays dont les économies sont adossés à une monoproduction, notamment la monoproduction pétrolière, donc cesse d'être otage, justement, de cette monoproduction. Parce que vous avez des pays dont les recettes budgétaires, du moins le pétrole intervient dans les recettes budgétaires à hauteur de 80-85%. Et en cas de hausse du prix du pétrole, ces pays s'en réjouissent. Mais en cas de baisse du prix du pétrole, justement... C'est ce qui est d'ailleurs la crise financière et économique que le pays a connu ces dernières années. Et si les pays africains, pour l'essentiel, ont connu des difficultés financières, c'est justement parce que leurs économies se sont adossées uniquement sur la rente pétrolière. S'il y avait une diversification... Parce qu'il y a quelques rares pays africains qui ont quand même diversifié leur économie et qui ne subissent pas les alliés de la baisse du prix du pétrole. C'est le cas, par exemple, du Cameroun, le cas de la Côte d'Ivoire. Ces deux pays-là, malgré la baisse du prix du pétrole, ils n'ont pas connu autant de difficultés que les autres pays. Parce qu'ils ont diversifié leur économie. Aujourd'hui, l'économie camerounaise n'est pas adossée au seul pétrole. Non, il y a une diversification économique qui est là. Donc c'est ça, justement, qu'on souhaite que les pays africains, avec cette remontée du prix du baril du pétrole, d'utiliser la rente dont ils vont profiter pour diversifier l'économie. Et l'économie, en Afrique, évidemment, c'est le secteur primaire. Le secteur de l'agriculture, le secteur de l'élevage, le secteur de l'environnement. Mais aussi, à côté, il y a le secteur de l'éducation qu'il faut développer. Il faut promouvoir, justement, les ressources humaines. Quand vous arrivez à promouvoir les ressources humaines et aussi développer le secteur primaire, bien évidemment, vous allez faire face aux aléas de la baisse du prix du pétrole. Et même tout choc exogène, vous pouvez faire face à cela. Et c'est ça que nous appelons de tout notre cœur les pays africains. Profiter de cette remontée du prix du baril du pétrole, justement, pour pouvoir diversifier leurs économies. Diversifier les économies, l'agriculture, l'élevage, l'éducation. C'est surtout ça qu'il faut développer. Dans cet élan, vous envisagez également la création d'un marché du pétrole africain. Quelle est la faisabilité ? Bon, en fait, ce qu'il faut voir, tout à l'heure, je vous disais que les États-Unis avaient commencé l'exploitation du pétrole dans la moitié du 19e siècle. Et aujourd'hui, les réserves en hydrocarbures conventionnelles des États-Unis sont en train de s'aménager au point où ils ont commencé l'exploitation des hydrocarbures de schiste, qui coûtent très cher et qui a un impact environnemental. Parce qu'il faut dire que, non seulement avec les émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus développé avec les hydrocarbures de schiste, mais aussi ça crée des tremblements de terre. Aujourd'hui, aux États-Unis, c'est des centaines, voire des milliers de petits séismes qui ont lieu sur les gisements d'exploitation des hydrocarbures de schiste. Pourquoi ? Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on injecte dans les puits de pétrole, on injecte des produits chimiques, de l'eau et du sable, et on crée une sorte de séisme. C'est-à-dire qu'on fracture la roche, c'est ça qu'on appelle le fracking, et c'est ça qu'on appelle la fracturation hydraulique. Donc ce phénomène de fracturation hydraulique, ça crée des tremblements de terre. Et aujourd'hui, les tremblements de terre sont courants aux États-Unis, même s'ils ne sont pas de grande magnitude. Donc il y en a. Donc voilà l'impact négatif des hydrocarbures de schiste. Donc je disais que les États-Unis, les réserves en hydrocarbures conventionnelles se sont amenisées. Si vous prenez les pays du Moyen-Orient, ça fait presque 75 ans à un siècle qu'ils sont en train d'exploiter leur pétrole. Évidemment, ça ne va pas rester, ça va s'ameniger aussi. Et il y a des falsifications, je ne vais pas aller dans les détails, sur les chiffres des réserves qui sont données, notamment à l'OPEP, pour le calcul des quotas pétroliers. Parce que les quotas, c'est sur la base des réserves prouvées qui sont données. Et il arrive souvent que certains pays, au lieu de donner les chiffres des réserves prouvées, ils donnent les réserves probables ou bien les réserves possibles. Bon, ça c'est un autre débat, nous n'allons pas rentrer dedans. Mais toujours est-il qu'il faut retenir que les réserves des pays du Moyen-Orient sont en train de s'amenuser. Par contre, quand vous prenez le continent africain, l'essentiel du continent africain est constitué de bassins sédimentaires. Et qui dit bassins sédimentaires, dit bassins susceptibles d'abriter des hydrocarbures. Ça peut être les hydrocarbures solides, le charbon, la lignite, l'anthracite et autres. Ça peut être les hydrocarbures liquides, le pétrole brut. Et ça peut être aussi les hydrocarbures gazeux, donc le gaz naturel ou bien le gaz de schiste. Bon, alors, l'essentiel du continent africain est constitué justement de bassins sédimentaires. Et aujourd'hui, aujourd'hui, si vous me mettez, sur les 54 pays africains, donc au moins 52 sont constitués de bassins sédimentaires, ils sont dans la phase de recherche ou d'exploitation de pétrole. Il n'y a que les îles du Cap Vert et le Burkina Faso, je ne sais pas qui sont dans cette phase-là. Mais, aujourd'hui, une trentaine de pays africains sont dans la phase de recherche pétrolière et 20 sont dans la phase d'exploitation. Les 18 pays membres de l'APO et le Soudan du Sud et la Tunisie, qui ne sont pas encore membres de l'APO, donc qui sont producteurs de pétrole. Et, sur les 18 pays membres de l'APO, en 1960, il y avait à peine 4 ou 5 pays qui avaient commencé l'exploitation pétrolière. Et l'exploitation pétrolière des années 50-60 était un peu très modeste. Ce n'était pas de grandes productions. Même le Nigeria, qui a une production aujourd'hui de l'ordre de 2,3 millions de barils par jour, qui a commencé l'exploitation pétrolière en 1956, la production n'était pas aussi de cet ordre-là. L'essentiel des pays africains producteurs de pétrole l'ont été maintenant. Et pour l'essentiel de ces pays-là, ce sont des moyens producteurs ou des petits producteurs. Il y a d'autres qui attendent. Donc là, c'est juste pour vous dire que le potentiel pétrolière africain, il est là, intact, abondant. Et que dans les années à venir, justement, le marché mondial doit compter sur l'Afrique. Et c'est pour ça, dès maintenant, il nous faut justement essayer de jeter les bases des marchés africains. Justement, c'était pour vous relancer. Ces quelques pays que vous avez énumérés pèsent presque les 12% de la production mondiale aujourd'hui. En somme, nous sommes encore à la phase de recherche. Maintenant, est-ce que l'Afrique dispose des moyens pour rivaliser avec ces pays-là ? L'Arabie saoudite, l'Iran et les États-Unis qui, même que vous l'avez énuméré, entrent de produire son pétrole de schiste. Vous savez, si je résonne un citoyen africain, moi, je ne suis pas pressé que nos pays exploitent les ressources minières, que ce soit le pétrole et que ce soit les autres ressources minières. On a compris, après plus de 60 ans d'exploitation de toutes ces ressources-là, l'Afrique n'a pas eu le développement qu'elle méritait. Aujourd'hui, toutes ces ressources-là vont à l'extérieur. Elles ne bénéficient pas aux Africains en tant que telles. Et ça, c'est ce qu'on appelle un scandale en Afrique. Et c'est pour ça qu'il y a tous les clichés possibles qu'on colle aux Africains. On parle de scandale minier, on parle de syndrome hollandais, on parle donc de la malédiction des ressources naturelles. Tout ça, c'est aux Africains qu'on colle ça. Pourquoi ? Parce que, justement, toutes ces ressources naturelles n'ont pas profité aux Africains. Alors, elles sont dans le sous-sol, elles n'ont qu'à rester. Les générations futures vont venir l'exploiter. Voilà quand je résonne en tant que citoyen africain, c'est justement en cela que je résonne. Mais, cela n'empêche que nous jetons les bases aujourd'hui, justement, pour créer les conditions nécessaires pour pouvoir canaliser cela, donc maîtriser cela. Et aujourd'hui, avec un marché africain du pétrole, justement, nous pourrons éventuellement faire face à ça. Aujourd'hui, le prix du baril, tout à l'heure, vous m'avez parlé du Brent, vous savez où se trouve le Brent ? C'est de la mer du Nord, ce sont les gisements de la mer du Nord. Aujourd'hui, physiquement, physiquement, le Brent, il n'y en a pratiquement plus rien. L'autre, le deuxième pétrole qui constitue la référence, c'est le WTI, WTI. Il est américain. Aujourd'hui, le pétrole américain, comme je vous le disais tantôt, le pétrole conventionnel est en train de tarir, de finir. Aujourd'hui, ils vont sur les hydrocarbures de schiste. Donc, le WTI, le Brent, physiquement, n'existe plus maintenant. Donc, on est en train de coter les prix du baril du pétrole sur du fictif. Alors qu'en Afrique, nous avons un pétrole de meilleure qualité que le Brent. Le Brent, le Bonny Light, aujourd'hui, du Nigeria, a une qualité meilleure que le Brent. Mais pourquoi, diable, aujourd'hui, nous, en Afrique, avec tout ce que nous avons comme potentiel, et aujourd'hui, s'il vous plaît, nous pouvons avoir les réserves les plus importantes dans le monde. Et si nous avons une unité, aujourd'hui, entre les Africains, et que nous exploitons rationnellement, donc, notre pétrole, nous pouvons produire plus de 12 à 13 %, nous pouvons peser plus de 13 % de la production mondiale. Aujourd'hui, les chiffres qu'on donne sont vraiment des chiffres qui frisent un peu la comédie. Parce que les multinationales, qui ne sont pas africaines, qui sont européennes, qui viennent en termes de réserve, n'ont aucun intérêt à dire que vous avez les plus grandes réserves du monde. Non, ils n'ont aucun intérêt. Vous imaginez une société pétrolière occidentale venir en Afrique dire que vous avez les plus grandes réserves pétrolières mondiales. Non, ils n'ont aucun intérêt à le dire. Mais la réalité est là. Comme je vous l'ai dit, les réserves en Amérique sont en train de s'aménuiser, les réserves du moins nourrées, idem, et ce sont les plus grandes régions pétrolières du monde. La mer du Nord, il n'y en a pratiquement plus rien. Aujourd'hui, l'enjeu pétrolier mondial va se jouer en Afrique. Et si aujourd'hui, nous retrouvons notre unité en Afrique, et qu'il faut considérer l'Afrique comme un seul producteur, nous pouvons rivaliser l'Arabie Saoudite, les États-Unis et la Russie. Si aujourd'hui, nous nous considérons comme un seul producteur, nous pouvons rivaliser ces grands producteurs. Et à l'avenir, avec les autres pays producteurs, et potentiellement producteurs, donc les candidats à la production telles que le Mozambique, la Tanzanie, le Kenya, l'Ouganda, Saoud-Omé, le Sénégal, le Maroc et autres, je vous donne la garantie que l'Afrique sera la première région productrice du pétrole dans le monde. Et c'est pour ça qu'il faut que nous organisions notre marché. Nous avons les plus grandes réserves du monde, nous avons le pétrole de meilleure qualité, n'est-ce pas ? Mais pourquoi ne pas créer ce marché africain de pétrole physique ? Le marché physique du pétrole. Vous allez dans les pays producteurs du pétrole, vous allez trouver des pénuries d'essence, des pénuries de gasoil. Et c'est de que que vous trouvez dans pratiquement beaucoup de pays producteurs du pétrole. Mais c'est paradoxal. Aujourd'hui, nous pèsons pour 12% de la production mondiale, mais nous ne consommons que 4% de la production mondiale. C'est-à-dire que l'Afrique ne consomme que 4%. C'est-à-dire que l'essentiel du pétrole brut africain est exporté, raffiné, et c'est les produits raffinés qui nous reviennent en Afrique. Alors, il faut qu'on crée un marché ici, développer les infrastructures de transport, développer les infrastructures de raffinage. Pour vous relancer, vous parliez tantôt de la qualité du pétrole. On remarque quand même que dans nos pompes, dans les différents pays africains, on retrouve un pétrole de mauvaise qualité, de nauséabond. Vous entrez dans un taxi, le pétrole a une mauvaise, c'est-à-dire que l'essence a une mauvaise odeur. Qu'est-ce qui explique cela ? Bon, avant d'en arriver, laissez-moi donc finir sur le marché. Parce que je disais qu'au niveau de notre organisation, nous voulons justement organiser un marché physique africain du pétrole. Et nous allons le faire par région africaine. L'Union du Maghreb arabe, la CEAO, la CEAC, la SADEC, etc. Donc nous voulons d'abord essayer de le faire de façon régionale, et puis peut-être à terme faire un marché africain, de façon à ce que l'Afrique soit un seul. Donc le commerce africain du pétrole reste en Afrique. Et là, nous pouvons maîtriser le prix du baril du pétrole. Si nous avons ce marché intérieur, justement, le prix ne pourra pas faire l'objet de fluctuations comme ça l'est sur l'autre. Mais il faut dire aussi que de l'autre côté, c'est que le marché physique du pétrole est financiarisé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des bourses de valeur où le prix du baril du pétrole est coté. Nous en avons déjà en Afrique. Nous avons donc la GSI, donc la Johannesburg Stock Exchange, où le prix du baril du pétrole est coté. Et je pense qu'à terme, nous pouvons migrer du marché physique vers un marché financier pétrolier en Afrique. Donc c'est ça. Donc nous, notre objectif, de façon à ce que le prix du pétrole africain soit maîtrisé. Nous avons un pétrole de très bonne qualité, que ce soit maîtrisé, et que nous puissions, même si nous n'avons pas une influence, une grande influence sur le marché mondial, mais quand même que nous ayons aussi notre mot à dire, de façon à ce que la voie de l'Afrique peut faire changer le coût du baril du pétrole sur le marché mondial. Si je devais à votre question sur les hydrocarbures de mauvaise qualité, bien évidemment, nous pesons pour 13% de la production mondiale, mais nous ne pesons que 4% pour la consommation mondiale. Donc l'essentiel de la production du pétrole africain, qui est de très bonne qualité, va vers les marchés occidentaux. Va vers les marchés occidentaux. Ce sont eux qui ont les infrastructures de raffinage de très bonne qualité, les infrastructures, ils raffinent notre pétrole, et ils nous vendent aussi des produits pétroliers. Mais il se trouve que, justement, la qualité des produits pétroliers vendus en Afrique, justement, ces hydrocarbures-là, ces produits pétroliers qui sont vendus, s'il faut faire une analyse... Ce sont des déchets. Ce ne sont pas des déchets en tant que tel, puisque vos voitures roulent avec. Mais seulement, ils sont d'une qualité inférieure à celle des hydrocarbures qui sont utilisés en Europe. Donc, je crois qu'on ne met pas beaucoup de sérieux pour le raffinage de ce pétrole-là. Et il faut le lier aussi à pratiquement tous les produits qui sont revendus sur le marché africain, de seconde qualité. Ce sont les voitures qui ne sont pas de bonne qualité ou bien de deuxième main, qui sont rejetées sur le marché africain. Vous avez les produits pharmaceutiques qui sont fabriqués dans des laboratoires douteux, qui sont venus inonder le marché africain. Vous avez les produits électroniques, l'électronique aussi, qui ne sont pas de très bonne qualité, qui sont venus inonder le marché africain. Les hydrocarbures aussi, c'est comme ça. Donc, on prend les hydrocarbures de mauvaise qualité et on vient inonder le marché africain. Mais, nous avons une association qui est en train de prendre des dispositions pour faire face à ça. C'est l'association de raffineurs et de distributeurs africains qu'on appelle ARA. Heureusement. Donc, cette association est en train de prendre des dispositions pour que les Africains puissent faire face à ça de façon à pouvoir réglementer la qualité des hydrocarbures africains. Parce que, quand vous prenez en Europe aujourd'hui, le taux du soufre dans les hydrocarbures, il est de l'ordre de 50 ppm. 50 ppm, ça veut dire 50 mg sur 1 kg de carburant. 1 kg de carburant, si on prend une moyenne, on peut dire 1 million de mg. Donc, sur 1 million de mg, il faut avoir 50 mg de déchets, de soufre, de composés sulfurés. Alors, c'est 50 ppm. Donc, c'est ça qui est accepté et par l'OMS et par les pays européens. Mais en Afrique, ça varie de 1 000 à 3 000 jusqu'à 4 000 ppm. Pourquoi, justement ? Justement, c'est parce que nous n'avons pas les équipements, les infrastructures de raffinage nécessaires pour pouvoir donc raffiner le pétrole ici et le vendre sur place. Nous n'en avons pas. Et les quelques raffineries qu'il y a en Afrique, elles sont vétustes. Elles sont vieilles. Elles sont de vieilles générations. Donc, aujourd'hui, même le processus de raffinage laissent à des idées dans ces raffinés. Elles sont souvent en arrêt. Et c'est ça qui fait souvent des pénuries d'essence aussi dans certains pays producteurs de pétrole. Justement, j'en ai à venir. Qu'est-ce qui justifie la pénurie de pétrole, de matières pétrolières en Afrique, justement ? Justement, cette pénurie de produits pétroliers est liée à l'insuffisance des infrastructures de raffinage en Afrique. Et même les pays qui sont dotés de ces infrastructures de raffinage ont des raffineries très très vieilles. Aujourd'hui, en Afrique, nous comptons un peu moins de 50 raffineries, 47 raffineries à peu près. En Afrique, ce que nous comptons, mais de ces 47 raffineries, les deux tiers sont pratiquement hors d'usage. On les fait marcher kajin kaha. Il n'y a que quelques rares raffineries aussi qui ne sont pas de grosses productions qui ont juste un million de barils par jour qui ont été construites les dernières années là qui ont quand même une sorte de... qui sont de dernière génération et qui sont quand même qualifiées pour pouvoir donc produire des produits pétroliers de très bonne qualité. Mais sinon, l'essentiel des produits pétroliers consommés en Afrique sont des produits importés du marché qu'on appelle ARA. Donc, c'est le marché qu'on appelle ARA, pas l'autre ARA. Donc, ça, c'est Amsterdam, Rotterdam, inverse. Donc, c'est ça qu'on appelle ARA. Ça, c'est la zone dans le monde où il y a le plus gros port maritime pétrolier du monde et où il y a les plus importantes infrastructures de raffinage du pétrole dans le monde. C'est de là-bas qu'on achète le pétrole raffiné, justement, et souvent, il y a des blindages. C'est-à-dire que... On distribue... De par le monde. De par le monde. De par le monde. Mais il arrive souvent qu'il y a des tankers qui prennent des produits pétroliers de ces ports-là et en pleine mer, il y a donc une sorte de blindage. C'est-à-dire, c'est comme si vous prenez de l'arôme magique pour mettre dans votre sauce pour assaisonner ça. Alors, quand vous mettez beaucoup d'arôme magique, évidemment, ça gâte la sauce et ça nuit à... À la santé. À la santé humaine. Alors, c'est comme ça les produits pétroliers aussi. Donc, on met beaucoup. On met beaucoup pour augmenter le volume et on nous amène des produits pétroliers qui ne sont pas de très, très bonne qualité. Donc, c'est comme ces sauces-là où on amène ces produits-là aussi. Ils font partie des produits... Les sauces, on met beaucoup d'eau ou bien on met des condiments qui ne... Qui ne répondent pas aux normes sanitaires et c'est ça justement pour les produits pétroliers. Oui, vous êtes de l'organisation des pays producteurs de pétrole africain. On a l'impression que vous défendez seulement les intérêts des producteurs. Quelle est la place que vous accordez aux consommateurs qui... parfois ne se retrouvent même pas dans l'exploitation de la matière et subissent les prix fixés à la pompe ? Quelle est la place que vous accordez aux consommateurs ? Attention, nous, nous sommes une organisation intergouvernementale. Nous dépendons des États africains et un État africain, quel qu'il soit, ne va pas dire que dans la chaîne de valeur de l'industrie pétrolaire, je vais choisir tel secteur et abandonner tel autre secteur. Non, nous nous intervendons sur toute la chaîne de valeur. Tout à l'heure, je vous parlais de marché pétrolier et des produits pétroliers africains. C'est en fait sur toute la chaîne de valeur. C'est non seulement le pétrole brut même, mais aussi les produits pétroliers. Donc, ce qui nous intéresse, c'est l'ensemble de la chaîne de valeur et aussi notre préoccupation au niveau de notre organisation. Ce n'est pas qu'on produise le maximum de pétrole en Afrique. non. Notre souhait, c'est que l'industrie pétrolière ait un impact justement sur les économies des pays africains. C'est ça que nous recherchons. Ce n'est pas qu'il y ait des grandes quantités de pétrole. Non. Il suffit qu'il faudrait bien que la rente pétrolière en tant que telle sur toute la chaîne de valeur du pétrole, donc cette chaîne de valeur, elle va de l'exploration, exploitation, production jusqu'à la distribution de consommation, c'est que justement, il y ait un impact sur l'économie des pays africains et qu'aujourd'hui, justement, l'énergie que nous allons consommer en Afrique soit l'énergie moderne et que le consommateur africain justement, consomme une énergie à moins de coûts et de très bonne qualité. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez le taux de consommation énergétique dans le monde, l'Africain consomme 0,4 tonnes équivalent de pétrole. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand vous prenez les consommations énergétiques ou du moins les productions énergétiques d'une manière générale dans le pays, ça peut être l'hydroélectricité, ça peut être le charbon, ça peut être le pétrole, ça peut être la biomasse. Alors, chaque forme d'énergie a une unité. Par exemple, l'électricité, elle est déterminée en kWh. Quand vous prenez le pétrole, c'est un litre. Quand vous prenez le charbon, c'est un kilogramme. Quand vous prenez le gaz, c'est un BTU. Donc, il y a une unité qu'on peut appeler le pouvoir calorifique. Donc, chacune de ces sources énergétiques a un pouvoir calorifique. C'est-à-dire que le pouvoir calorifique est déterminé par le nombre de kilocalories par kilogramme. C'est-à-dire que ça, c'est l'énergie. Quand on parle de kilocalories, l'énergie a un certain pouvoir calorifique. Cette source énergétique a un certain pouvoir calorifique. Mais quel est ce pouvoir calorifique ? On le détermine en kilocalories par kilogramme de cette ressource énergétique. Vous prenez chacune de ces ressources énergétiques là, vous calculez son pouvoir énergétique en kilocalories par kilogramme. Vous convertissez ça en une autre forme d'unité qu'on appelle la tonne équivalente pétrole. Et là aussi, il y a un pouvoir calorifique qui est là, qui détermine en kilocalories par kilogramme. Donc, le tout, pour l'ensemble du pays, on les calcule en tonnes équivalentes pétrole. Toutes énergies confondues. Alors, une fois que c'est fait la production, on divise par le nombre d'habitants. Et c'est en cela que vous avez ce qu'on appelle le pouvoir de consommation, la consommation énergétique de chaque habitant. Alors, en Afrique, elle est de 0,3 à 0,4 tonnes équivalent de pétrole. En Europe, elle est de 4 tonnes équivalent de pétrole. En Amérique, elle est de 7,8 tonnes équivalent de pétrole. La moyenne mondiale, elle est de 1,6 tonnes équivalent de pétrole. Alors, les pays émergents, les vrais pays émergents, Singapour, Malaisie, la Corée du Sud, elles ont un pouvoir calorifique de l'ordre de 2 à 3 tonnes équivalent de pétrole. Alors, quand j'entends souvent nos pays, pendant les campagnes électorales ou autres, parler d'émergence économique, ça me fait un peu sourire. Pourquoi ? Parce que, aujourd'hui, avec une consommation aussi ridicule que 0,3 tonnes équivalent de pétrole, on ne peut pas faire émerger une économie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de l'industrie lourde avec l'énergie de la biomasse. Ce n'est pas avec le bois de feu que vous pouvez faire émerger, développer une industrie, une sédérurgie, une aciérie. On ne peut pas le faire avec une consommation aussi faible que la consommation africaine aujourd'hui. Les pays émergents, ils ont 2 à 3 tonnes équivalent de pétrole. Et vous voyez bien le pouvoir industriel de ces pays-là. Donc, pour pouvoir émerger, pour pouvoir développer nos économies, il faudrait bien que nous développions le secteur énergétique. Voilà en quoi le secteur énergétique est le troisième défi, le plus important en Afrique. après le défi de la sécurité physique, le défi alimentaire, je crois que le troisième défi, le plus important sur lequel nos gouvernements doivent mettre un accent particulier, c'est le défi de la sécurité énergétique. Et en cela, justement, notre organisation est très importante. Elle est très importante et c'est l'outil qui est à la disposition des pays africains. agit à ce niveau pour accompagner les États africains. Justement, on a constaté depuis la création de cette organisation en 1987, on ne lui a pas donné le pouvoir nécessaire pour pouvoir jouer le rôle qu'elle doit jouer. Et c'est après presque 25 ans, plus d'un quart de siècle de gestion, on a constaté que justement, il faut donner le pouvoir nécessaire à cette organisation-là de façon à ce qu'elle puisse jouer le rôle qu'elle doit jouer sur l'échiquier pétrolier et énergétique africain et mondial. Et c'est pour ça, nous avons depuis notre arrivée à la tête de cette organisation entrepris cette réforme-là. Et nous sommes justement à la fin de cette réforme-là. Et comme vous l'avez constaté, initialement, l'organisation s'appelait Association des producteurs de pétrole africains. Aujourd'hui, c'est Organisation des producteurs de pétrole africains. Nous avons changé, revu la vision. Maintenant, nous avons une autre vision, d'autres missions et d'autres objectifs stratégiques pour le développement du secteur pétrole et énergétique africain. Donc, nous avons changé tous ces textes-là. Et aujourd'hui, nous voulons justement faire de cette organisation l'une des plus puissantes en Afrique. Et c'est pour cela que le Conseil des ministres a souhaité que par moment, on peut justement convoquer un sommet des chefs d'État parce qu'il est temps qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains s'intéressent de plus près à ce secteur-là qui est éminemment important, qui est un secteur, un facteur de développement économique et social de nos pays. C'est sur ce que nous mettons en terme à cet entretien tout en vous remerciant d'avoir répondu à nos questions. Je vous rappelle, vous êtes le secrétaire général de l'Organisation des producteurs de pétrole africain. Merci encore d'être avec vous. C'est moi qui vous remercie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada